Le projet Biodive, financé par la région Aquitaine, fait écho à la thèse que nous avions financé à l'époque de Philippe Renaud sur la sélection d'une souche de Torilaspora del Bruecky pour la vinification des vins licoureux. Dans ce travail, le projet étant de montrer l'intérêt de cette souche pour la vinification de vins blancs secs et de vins rouges qui permet d'apporter de la complexité aromatique et gustative. Cette souche, Zimafleur Alpha, commercialisée par la FORE, est aujourd'hui utilisée par les vinificateurs pour la vinification tant des licoureux que des vins secs, blancs et rouges. Les travaux réalisés par Philippe Renaud au laboratoire et en chaise sur 12 vins différents, blancs, rouges et licoureux, ont montré clairement que l'association de l'espèce Torilaspora del Bruecky et Saccharomyces cerevisiae, sous forme d'inoculations mixtes, augmentait la complexité des vins ainsi que leur note fruitée. L'augmentation de l'intensité de ces critères olfactifs est associée à la modulation de la concentration de petits esters impliqués dans la note fruitée. Dans le cas des vins blancs, secs et licoureux, a une augmentation de la concentration antiole dans ces vins. Sous-titrage Société Radio-Canada